Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va tout simplement parler de Marcos Alonso Flashback Et Marcos Alonso Flashback Premium Donc voilà, FIFA ils ont déliré, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont sorti deux flashbacks Enfin bref, les gars je vais donner mon avis sur ces deux cartes Je vais vous dire laquelle est la plus rentable Après vous pouvez faire les deux je pense, mais ça revient quoi Une c'est déjà bien Je vais vous dire laquelle faire, parce que les deux c'est pas les mêmes prix du tout Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube Si le contenu vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir A liker la vidéo, dites-moi en commentaire si vous allez les faire Si vous l'avez fait déjà et si vous les avez testés Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse, je réponds à tout le monde Les gars on va commencer par Marcos Alonso Flashback 88 Donc pas le premium Alors, donc 1m88, très belle taille pour un défenseur gauche Élevé, élevé, c'est plutôt bien Même si moi j'aime pas trop quand les défenseurs gauches ont élevé en attaque Mais franchement c'est plutôt bien Meilleur pied gauche, on s'en fout Geste technique 3, mauvais pied 3, ça va, ça reste raisonnable C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf non plus Donc voilà, ça reste dans la moyenne Ensuite il joue à Chelsea, première ligue, donc c'est facile à caler Il a une vitesse plutôt moyenne Très 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 basse la vitesse Après ça reste jouable je pense, mais ça reste très bas Pour un latéral gauche Ensuite les frappes, on s'en fout C'est un latéral gauche Ensuite les passes, c'est très important Passes courtes, il a, 90 c'est bien Passes longues, 79 ça manque un peu Mais c'est pas problématique Donc ça manque un peu mais ça reste bien Effet 92 c'est très bien Centre 90 c'est très très bien pour les centres Avec l'effet en plus ça fait une très bonne combinaison Les coups francs 93 mais bon on s'en fout La vista 75 c'est moyen Les dribbles Agilité 73, ça manque beaucoup Équilibre 66, ça manque beaucoup Réactivité 93 c'est très bien Cote du 2 balles 94 c'est très bien Dribble 89 c'est bien Calme 85 c'est bien Donc les dribbles le plus important il n'a pas Donc c'est un peu dommage La défense maintenant Donc la défense Tacle debout 89 Tacle glissé 85 c'est nickel Interception 87 c'est nickel Pour un latéral gauche c'est nickel franchement Précision de tête 91 c'est très bien Et l'eucidité défensive 82 c'est bien Donc du coup voilà La défense des gars c'est très bien Le physique maintenant Détente 79 ça manque Mais ça c'est pas dégueulasse Endurance 99 c'est nickel Il tiendra tout le match C'est nickel Force 83 ça c'est bien Et agressivité 82 c'est bien Ça manque un chouïa mais c'est bien Franchement c'est bien Et là tire de l'oeil Voilà les gars Donc cette carte elle fait Donc que je ne me trompe pas Elle fait 83 700 crédits Là à l'heure où je vous parle Elle fait entre 83 et 85 000 Donc c'est pas très cher franchement Pour cette carte C'est quand même Orcos Alonso Voilà c'est pas très cher 83 000 Mais ça manque de vitesse Ça manque d'agilité, d'équilibre Et voilà Après c'est tout ce que C'est le seul point négatif Que je vois cette carte Pour moi les latérales Mes latéraux Que j'utilisais Le plus important pour moi C'était tacle debout Tacle glissé La vitesse Et les passes courtes Et les passes longues Et l'agilité et l'équilibre Et lui il n'ajuste pas L'agilité et l'équilibre Et la vitesse Donc c'est Il y a presque tout qui est négatif Donc le plus important Il n'a pas en fait Tout simplement Donc 80 000 franchement C'est pas cher Mais il ne va pas servir à grand chose Je pense que vous avez des meilleurs latéraux Bon double 3 Après c'est pas très problématique Mais voilà Franchement Il n'a pas beaucoup de vitesse Il n'a pas d'agilité Pas d'équilibre Après le reste il a Voilà pour moi Cette carte Elle fait entre 50 000 et 60 000 crédits Mais les gars Il y a la premium On va comparer la premium Donc la premium les gars Ouais c'est celle là Donc attendez Juste voilà Alors 1m88 Donc c'est la même taille Les gars c'est la même taille Tout ça élevé Je ne vais pas le dire C'est la même taille Voilà Chelsea Tout ça Les mêmes étoiles Vitesse Elle est beaucoup plus haute Elle est beaucoup plus haute C'est mieux C'est déjà mieux Même si 86 de vitesse C'est pas exceptionnel Mais c'est mieux Franchement c'est beaucoup mieux Ça reste plus jouable Les frappes on s'en fout Les passes 79 de Vista Ça reste un peu pareil Qu'à tout à l'heure 195 c'est encore nickel Coup franc nickel Pass court nickel Pass longue C'est mieux que 79 Et c'est très bien Effet 97 c'est très bien Les gars les passes C'est beaucoup mieux Que l'autre De toute façon Dans tous les cas Cette carte Elle est meilleure que l'autre Mais après C'est rapport qualité prix On va voir ça tout de suite Agilité ça manque toujours L'équilibre ça manque toujours Tout ce qui est le reste En dribble c'est nickel Vraiment nickel Mais vraiment vraiment nickel La défense c'est nickel Ça reste top Très top Ça manque un peu De lucidité défensive Mais sinon pour un latéral gauche C'est très top Et le physique Ça manque toujours un peu De détente Mais bon vous savez Les têtes Le jeu de tête Sofifa c'est pas ouf Mais franchement Ça manque un peu de détente Mais à part ça Le reste du physique C'est très bien Même ça manque un peu D'agressivité Et un peu de force Mais franchement C'est très bien C'est très très bien Les gars cette carte Elle est beaucoup meilleure Que la première Bien évidemment Que la basique Mais celle-là Elle fait 258 000 crédits Donc voilà Après c'est vrai C'est une très très belle carte De latéral gauche Donc franchement les gars Moi je vous conseille Cette carte Mais pas à ce prix là Parce que franchement Ça reste un peu cher Je vous la conseille À 200 000 crédits Franchement ça reste une belle carte À 200 000 crédits Après c'est vrai Qu'il manque un peu d'agilité Mais c'est un latéral gauche Voilà C'est pas un joueur Qui va dribbler tout ça Après c'est vrai Que quand les élites Ils vont vouloir attaquer Dribbler C'est vrai qu'il faut Bien revenir sur ses appuis Tout ça Donc je sais pas Voilà C'est vrai que 77 d'agilité L'équilibre encore ça va Mais l'agilité C'est le plus important Il a pas beaucoup Mais c'est pas mauvais C'est pas mauvais Je pense qu'il fera le taf C'est une belle carte Franchement c'est une belle carte Parce que c'est son seul point Négatif sur la carte Et moi je vous la conseille Entre 200 000 et 180 000 crédits Les gars Parce que c'est une très belle carte Et je pense pas Qu'il y a beaucoup De latéral gauche En Barclay Première Ligue Mis à part Deux fois Robertson Toti et le Tots Mais bon c'est pas le même prix Et après d'en avoir 2-3 Mais franchement Pas meilleur qu'en Omzo Je pense En tête j'en ai pas Mais franchement Je pense vraiment Que cette carte Elle peut faire le taf En PL Dans une équipe de PL Et franchement En 200 000 crédits Vous faites une très belle affaire Et De toute façon les gars Vous savez Si vous avez un autre défenseur gauche en tête Vous allez voir Vous comparez les stats Et tout voilà Moi juste Je vous donne un avis Sur cette carte Je vous dis que c'est une belle carte Pour 200 000 crédits Franchement Elle fera le taf Et j'en suis sûr et certain Donc voilà les gars C'était mon avis Et moi je vous dis tout simplement A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao